... Aujourd'hui, l'alliance qui regroupe trois syndicats, à savoir le SAMES, qui regroupe l'ensemble des médecins, le Sud-Sas et le Sass, sont sortis en masse avec le personnel de l'hôpital régional de Saint-Louis pour dénoncer la manière dont l'hôpital a à gérer depuis l'arrivée du directeur Thierry Ndiaï. En réalité, depuis l'arrivée et la nomination du nouveau directeur, les conditions de travail des travailleurs de l'hôpital ne cessent de se détériorer. En plus de cela, il y a une rupture récurrente des consommables dans les services, donc le personnel n'arrive pas à soigner correctement les patients. En plus de cela, il y a une gestion opaque de l'ensemble des ressources qui sont à la disposition du CHR de Saint-Louis. Donc, en plus de cela, il y a les pannes des appareils au niveau des services. Quand vous allez dans les services de radiologie, vous ne pouvez pas faire une échographie actuellement. En plus de cela, le laboratoire ne manque pas pour cause de rupture de réactifs. Donc, puis de tout cela, après plusieurs négociations avec la direction, il n'y a pas eu d'avancée significative. C'est pourquoi aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs et d'or pour manifester son mécontentement par rapport à cette gestion de l'hôpital régional de Seine. Les travaux continuent dans l'hôpital et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Les travailleurs courent derrière des arriérés de dettes de six mois de paiement de motivation et de cinq mois de paiement de primes et de primes de motivation et d'astral. Donc, quand on demande notre dû, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, alors que les travaux continuent au niveau de l'hôpital. Donc, nous ne sommes pas associés dans cette gestion-là. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une gestion des ressources de l'hôpital. Alors que l'hôpital, quand il recouvre de l'argent, nous avons 25% de ce recouvrement-là. Donc, si on reste six mois sans être payé, on dit qu'il y a une gestion qui n'est pas transparente. Nous l'avons dénoncée, nous avons signé un protocole d'accord, mais l'actuel directeur, il fait complètement fi de ce protocole d'accord-là, qu'il ne respecte pas du tout. Donc, nous sommes en droit de sortir et de manifester cela pour faire savoir aux populations que les travailleurs de l'hôpital ne sont pas contents et ils sont fatigués. Mais malgré ça, ils sont dans les services. Ils se donnent corps et âme pour travailler, mais il faut qu'ils... C'est des pères de famille, c'est des chefs de famille. Il faut qu'ils arrivent à entretenir leur famille. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés de sortir et de manifester cela par rapport à la population. Nous exigeons un audit. Parce qu'il y avait 200 millions qui étaient prévus pour la réhabilitation de l'hôpital. Mais depuis lors, vous voyez l'état de l'hôpital. Vous avez vu l'état des toilettes. Donc, nous ne savons pas où se sont trouvés les 200 millions. Donc, nous voulons savoir où se trouvent et comment ces 200 millions ont été utilisés par la direction de l'hôpital. Donc, c'est pourquoi nous demandons un audit. C'est parce que ça, c'est l'état qui avait octroyé à l'hôpital 844 millions, y compris les 200 millions pour la réhabilitation de l'hôpital. Mais actuellement, vous voyez que l'hôpital parle à être réhabilité. Donc, où sont passés les 200 millions, on ne sait pas. Ça, c'est une alerte aujourd'hui. Maintenant, bon, il nous a convoqués à 11 heures. Si, au sorti de cette rencontre, il n'y a pas d'avancée propre à ça, nous avons déposé un préavis de grève. Nous comptons dérouler un plan d'action. Merci. 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 Merci.